Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de filmer puisque à l'heure où il est, j'aurais dû être en route pour l'aéroport. Mais Véoling a décalé notre vol à demain matin, donc j'avais une petite plage horaire pour filmer. J'espère arriver à vous mettre cette vidéo en ligne vraiment dans la journée, là comme ça. Je suis très ambitieuse aujourd'hui. Donc on part en Andalousie comme chaque année finalement. Ça a été un petit peu la galère cette année entre le vol décalé, toutes les démarches qu'il a fallu faire pour le Covid, le pass sanitaire, etc. Mais j'ai eu bon espoir d'arriver à bon port demain et de passer de bonnes vacances là où on a l'habitude de partir. Je me languis franchement d'y être. Alors, je me suis dit que j'allais vous filmer ça parce que je ne vois pas très bien ensuite quand je vais pouvoir filmer. Je pense que quand je rentrerai de vacances, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur les looks. Cela dit en passant, si vous allez sur mon compte Instagram, vous avez pas mal de vidéos journalières de ce type. Donc j'ai l'impression que ça ferait un petit peu de redondance si je refaisais la même chose ici. Je vais voir un petit peu comment je m'organise quand je rentre. J'ai deux jours off. Un où je vais aller chez le coiffeur, faire les courses, machin, nani, nana. Et l'autre où je serai un petit peu plus tranquille avant le week-end. Bien, on va commencer par la beauté comme je le fais d'habitude. Pas mal de choses et alors en ce moment une légère obsession, enfin pas légère, une vraie profonde obsession pour les capillaires. Alors dernièrement, j'ai trouvé que mes cheveux étaient franchement moins bien les deux derniers mois. Donc j'avais une routine Rawa, Mermet, Pomelo, etc. Mais je trouvais mes cheveux franchement pas jolis. J'avais envie de redécouvrir un petit peu d'autres choses. Et c'est vrai que depuis que j'avais utilisé la marque Virtuée, que j'avais découverte sur The Green Jungle Beauty Shop, je trouvais que mes cheveux étaient vachement mieux. Donc Virtuée c'est une marque qui n'est pas une marque green, qui est une marque, voilà, on n'y retrouve pas de SLS, de silicone lourd, d'huile minérale, c'est cruelty free, etc. Mais c'est pas une marque green comme Rawa ou Rèverie ou quoi. Et ça m'a donné envie, évidemment, d'explorer d'autres marques conventionnelles. Enfin, oui, c'est conventionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le green. Moi, vous savez que je ne suis pas une puriste, même si jusqu'à présent, je n'allais pas vers ce genre de produit parce que je ne l'ai trouvé pas assez clean. Et puis après, je me suis dit, bon, ce ne sont pas des trucs que tu vas utiliser tous les jours. Dans ma routine, il reste toujours du Rawa, des trucs comme ça. Donc je vais intégrer à ma routine des produits plus conventionnels. Et franchement, je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai retrouvé mes cheveux comme je les aime, c'est-à-dire souples, avec un certain volume qui tiennent les coiffures, brillants, rebondis, etc. Comme j'aime les avoir d'habitude. Donc du Virtuée et aussi du RNCO. Je ne sais pas, moi, je ne connaissais pas vraiment, mais c'était à force de regarder des vidéos sur YouTube. Alors là, je n'ai pas l'ensemble des choses que j'ai achetées parce qu'une partie est partie dans ma valise avec mes parents qui sont partis avant nous et qu'on rejoint. Donc du IGK qui est disponible sur Sephora, du RNCO. Je vais vous montrer rapidement, mais je pense que je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, sur ma routine capillaire non green. Et un peu de green, et du green qu'il y a dedans. Ma routine capillaire au global. Bon, là, j'ai acheté beaucoup de produits. Il faut que je trouve un petit peu ce qui me plaît, ce qui marche, ce qui me plaît moins, etc. Mais je suis en train de tester. Du Bumble & Bumble, notamment la gamme Airdresser Oil. Là, dernièrement, après avoir fait mes dernières mèches, tout ça, j'avais des cheveux tellement secs, en mode irrécupérable, quoi. Vraiment, j'avais beau appliquer du rêverie et des trucs comme ça, je n'arrivais pas à les récupérer. Et c'est vrai que, voilà, Bumble & Bumble, par exemple, ça m'a aidée, forcément. Alors oui, il y a des silicones. Après, je ne suis pas une anti, voilà, je ne fais pas une essence de croix quand je les vois. Bien que je n'ai pas envie qu'ils soient dans chacun de mes produits cheveux et qu'ils soient partie intégrante de ma routine. Donc, c'est vraiment utiliser des choses de temps en temps et non pas quotidiennement. Donc, je crois qu'on a fait le tour d'invirtué, R&Co, du Rawa, du EDK, du Bumble & Bumble. Voilà, c'est ce qui constitue maintenant ma routine cheveux. Alors, je vais revenir sur l'invirtué, je n'ai pas tout là, mais je voulais revenir sur des produits que j'ai utilisés dernièrement et que j'ai beaucoup aimés. Alors, déjà ce matin, j'ai fait la gamme, donc j'ai continué d'explorer avec des mini. Je trouve que c'est un bon moyen et honnêtement, comme c'est concentré, il en faut beaucoup moins que pour moi un shampoing Rawa. Je me double de dose, par exemple, par rapport à l'invirtué, c'est assez impressionnant. La gamme full volume, et je pense que c'est ma gamme préférée. C'est la gamme qui m'apporte de la légèreté. Moi, j'ai le cheveux qui est quand même fin, qui m'apporte de la légèreté, de la brillance, du corps. Vraiment, on sent le cheveu qui est rempli, vous voyez, qui est plein. Et ça, j'aime beaucoup. Ça laisse les cheveux brillants, bien démêlés, doux, pas de frisottis. Voilà, je pense que c'est la gamme que je préfère au final. J'ai beaucoup aimé la gamme bleue, la Recovery. J'ai bien aimé la gamme Smooth, mais je pense que si je dois prendre une taille de full size, ça sera la gamme full volume, qui est celle que je préfère. Et en général, je cherche toujours des shampoings qui soient plutôt axés sur le volume, plutôt que sur la nutrition. Moi, j'ai plutôt les longueurs sèches dues aux mèches. Mes racines sont normales, qui vont avoir tendance à regresser un petit peu vite. Donc, je n'aime pas avoir des choses trop hydratantes, qui vont être trop lourdes pour moi. Je préfère toujours une gamme plutôt volume. Deux autres produits que j'ai pris directement en full size, parce que ma copine les avait essayés et je savais qu'ils étaient bien. Le Dry Shampoo. Donc là, j'essaie en ce moment beaucoup de shampoings secs, qui ne soient pas des shampoings secs type Rawa, vous savez, sans aérosol. Parce que ça marche le jour où je ne veux pas me faire mon shampoing. Mais dans la journée, je trouve que ça me fait des cheveux quand même avec beaucoup de textures, qui ont un côté pas agréable en racines. Donc, j'essaie autre chose. J'aime beaucoup celui-là. Il sent extrêmement bon. Donc, c'est le Dry Shampoo de chez Virtue. C'est dans la gamme Recovery. Donc, il purifie, rafraîchit, revigore. Je l'aime beaucoup. Aucune, aucune, aucune trace blanche. Vraiment, il est totalement invisible. Il est sans sulfate, sans parabènes, sans svalade, sans colorant, sans teinture. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, mon gros, gros coup de cœur a été pour cette mousse de définition hydratante. Donc, a priori, une mousse pas faite pour moi, puisque c'est une mousse qui est destinée, qui est dans la gamme pour les boucles, dans la gamme Curl ou dans la gamme Create. Je ne sais plus. Peut-être dans la gamme Create. Oui, parce que c'est dans la même gamme que le spray texturisant, qui est une mousse de définition hydratante. Donc, elle hydrate, elle définit et elle souligne. Moi, je ne me laisse pas, j'ai les cheveux naturellement bouclés, je fais des lissages. Je ne les laisse pas boucler naturellement, puisque moi, j'aime avoir un wavy que je crée grâce à mon fer à boucler ou à mon fer à lisser. Mais je ne les laisse pas sécher naturellement en les crunchant. J'ai une boucle qui est trop serrée, le cheveu qui est trop mal défini. Le fait de ne pas les laisser boucler depuis longtemps fait que ça ne fonctionne pas. Il faudrait que je les remette et je n'en ai pas envie parce que ma boucle naturelle ne me plaît pas de toute façon. Ce n'est pas le style que j'aime avoir au final. Mais cette mousse, en fait, je l'utilise même avant un brushing, même pour rafraîchir un wavy le lendemain pour le réhydrater, ça fonctionne ultra bien. Donc, en fait, normalement, elle est à utiliser sur cheveux humides pour définir les boucles. Ce n'est pas du tout comme ça que je l'utilise parce qu'elle ne cartonne absolument pas. C'est vraiment une mousse hydratante qui va vous apporter un petit peu de définition, mais en fait, elle va permettre aux boucles de mieux tenir, elle va permettre à un brushing de mieux tenir, tout en laissant le cheveu hydratant et doux. Et vraiment, c'est la première fois que je rencontre un produit comme ça. Donc, c'est la mousse de définition hydratante. Donc, c'est vraiment un format mousse. Ça fait vraiment une chansille. Il en faut très peu. C'est une chansille qui est assez dense, qui sent extrêmement bon. Là, j'ai appliqué ce matin sur cheveux mouillés, mais que j'ai appliqué hier sur mon wavy pour le rafraîchir. Tout simplement, en recrunchant mon wavy, ça m'a redonné de la brillance, de la souplesse. Hier, j'ai utilisé ça en racine et ça en longueur. Et franchement, ça m'a fait un super jour numéro 3 sur ma coiffure. Donc, vraiment, j'adore. Dernier produit que j'aime bien utiliser, genre demain par exemple, c'est le spray texturisant. Donc, c'est un spray qui va apporter du volume, qui va ajouter de la texture et qui va faire briller. Et c'est un produit que j'aime bien utiliser en jour numéro 2. Jour numéro 2, en général, que j'ai fait mon wavy, je n'utilise pas de shampoing sec, je n'en ai pas encore besoin. Et j'utilise ça pour redonner du volume et du corps à mes cheveux. Et je trouve que ça marche très bien. Donc là, je l'ai en petit format. Franchement, ça a duré un moment. Il suffit de prendre les cheveux, de soulever et de sprayer. Donc là, je ne vais pas trop le faire parce que j'ai les cheveux propres. Mais ça redonne vraiment du maintien. Et c'est vraiment top pour redéfinir une coiffure. Si je veux me faire une queue de cheval avec du volume ou un chignon haut avec du volume, j'applique ce spray un petit peu partout. Je fais ma coiffure. Je positionne mes cheveux. Ça tient super bien. Ça apporte vraiment ce côté texturisant ultra sympa à avoir quand on veut se faire une coiffure. Chez R&Co, j'ai pris pas mal de produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Ça serait trop long. J'en ai pris trop pour vous expliquer ça maintenant dans une vidéo résumée. Mais voilà, j'ai pris pas mal de choses. Donc R&Co, c'est une marque qui a été créée par des coiffeurs un petit peu comme IGK. Et là, j'ai vraiment des produits que j'adore. La gamme télévision qui est une gamme shampoing et après shampoing cheveux parfait. En fait, c'est un petit peu la gamme qui fait tout. Du volume, de la brillance, un côté anti-freeze aussi. Du corps facile à coiffer, qui sent bon, doux. Vraiment, il fait tout. Le Acid Wash qui est un rinçage nettoyant au vinaigre de cidre de pomme. Qui est vraiment très bien à utiliser avec un cleansing conditionneur par exemple. Le masque Palm Spring qui est un masque de soins pré-shampoing. Qui est en mousse comme ça et qui est vraiment super bien. Et mon petit coup de cœur dernièrement, ça a été le spray que j'ai pris en petit format. Qui s'appelle le Spiritualize. Spiritualize. Je ne vais pas y arriver. Qui est un shampoing sec en vaporisateur. Donc c'est un shampoing sec vraiment en spray. Qui va légèrement humidifier les cheveux. Et qui est vachement bien à utiliser le soir de votre premier shampoing. Pour éviter en fait le côté regressant des racines. Ça marche très très bien et ça garde vraiment les cheveux propres plus longtemps. Je vais m'arrêter là pour les produits cheveux. Parce que je pourrais vous en parler toute une journée. En ce moment c'est le sujet qui me passionne. Donc on va arrêter là. Je vous ferai une vidéo dédiée à la rentrée. On va passer à deux produits. Trois produits corps. Donc je suis passée chez Lush. Ça faisait très longtemps que je n'allais pas chez Lush. Je suis passée devant. J'ai été attirée. Et j'avais envie de me reprendre ce gel douche exfoliant. Que j'ai pris pendant des années et des années. Et que j'ai adoré. Qui s'appelle le Rub Rub Rub. Là encore on n'est pas sur des produits green. Une grosse base de produits clean cependant. Pas tout est green. Pas tout est naturel chez Lush. Pour vous aider dans la liste d'ingrédients. Les ingrédients verts sont clean. Les ingrédients noirs sont des ingrédients synthétiques. Sûr. C'est un nettoyant exfoliant qui se présente comme ça. Tout bleu. Je ne le branche pas trop parce qu'il est assez liquide. L'eau qui a l'odeur parfaite. Que j'adore. Si vous connaissez un petit peu Lush. Ça c'est un petit peu dans la même veine que le shampoing Big etc. Je suis très contente d'avoir retrouvé ce shampoing. Ce shampoing. Je suis vraiment obsédée. Je suis très contente d'avoir retrouvé ce gel douche exfoliant. Qui est vraiment hyper agréable à utiliser je trouve. Et un autre produit exfoliant que j'aime bien. Au quotidien moi je me fectane. Enfin je me fectane. Je me mets l'autobronzant. Deux fois par semaine. Donc j'aime bien utiliser des produits gommants. Pour éliminer les couches d'autobronzant qui risquent de s'accumuler. Et du coup j'avais envie de tenter celui de chez Carzon. Qui s'appelle Feuille de figuier. Qui a la pierre ponce et au noyau d'abricot. Alors déjà l'odeur est sublime. Et j'aimerais tellement qu'une gamme lessive sorte avec cette odeur. Cette odeur est absolument parfaite. Ça sent la Feuille de figuier. Mais avec quelque chose d'autre qui est vraiment ultra agréable. Donc c'est un savon. C'est un petit peu la même gamme que les savons fous si vous les connaissez. Auquel ils ont associé un mélange en fait de poudre de noyau d'abricot et de pierre ponce. Et une senteur fraîche et réconfortante. Donc ça sent hyper bon. C'est un nettoyant qui est... Je vais essayer de vous montrer la texture du gel. C'est un gel qui est assez léger en termes d'exfoliation. Mais qui est génial pour exfolier presque au quotidien. Et je l'utilise tous les jours en fait sur les pieds, les mains. Voilà. D'une manière un peu légère. Mais sur une de mes deux douches, soit celle du matin, soit du soir. Je l'utilise pour vraiment garder la douceur et exfolier très légèrement. Et je trouve qu'il est génial pour ça. Si vous n'êtes pas fan des exfoliants costauds que vous allez faire une fois par semaine. Ça c'est vraiment la super alternative. L'autre produit que j'ai pris chez Lush. C'est le Lime Bounty. Qui est un hydratant corps à base de citron et de coco. Il sent extrêmement bon. Il y a très peu d'ingrédients qui ne sont pas des ingrédients naturels là-dedans. Et 90% de la liste tête de compo est verte. Et il y a très très peu d'ingrédients qui ne le sont pas. Et c'est un beurre corporel qui reste quand même assez léger. Ce n'est pas un beurre corporel à l'arachine pleine bille. Vous savez, très très gras. Mais quand même, il est très très hydratant. Il sent une odeur parfaite de citron vert et de coco. Vraiment ultra agréable. Et c'est une crème qui est légère. Elle est facile à appliquer en fait. Mais elle satine. Et elle se transforme presque un petit peu en huile légère à la fin comme ça. Et je la trouve vraiment géniale sur mes peaux sèches etc. Voilà, j'avais envie de retourner acheter deux petits produits comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire ultra régulièrement. Mais là vraiment, j'ai beaucoup aimé. Dernier produit corps. Mon dieu. Ce produit est absolument génial. Et je voulais vous montrer le packaging qui est très très beau. De la marque Le Paradis. Qui est arrivée très récemment chez Green Girl Beauty Shop. Et qui propose uniquement quatre produits. La bougie. Le baume pour le corps. Et deux baumes lèvres. Donc moi, j'ai le baume corps à vous présenter aujourd'hui. Je vous reparlerai de la bougie plus tard. Parce que je l'ai, mais je ne l'ai pas utilisée. D'abord la beauté de ce tube quoi. Vraiment trop trop beau. Ce mauve un peu pastel. Hyper beau. Là on se dit, waouh, c'est un tout petit baume quand même. Pour le prix. Mais en fait, il en faut tellement peu. Que ça va me durer hyper longtemps. Donc c'est un baume au monoeil. Qui sent ultra bon. Qui est un baume un peu huileux comme ça. Alors pour le coup, il en faut vraiment très peu. Pour faire une jambe. Pour ça, ça me fait les deux bras presque. Je le mets dans mes mains comme ça. Et en fait, ça se transforme un petit peu en baume huileux. Et ça suffit, mais amplement. Même pour les peaux les plus sèches. Ça dépose une odeur de mon oeil absolument génial. Qui est beaucoup plus sympa. Quelques minutes après l'avoir appliqué. Que directement en sortie de tube. Baume ultra hydratant, nourrissant, réconfortant. Pour les peaux les plus sèches. Une odeur incroyable. Une très très belle compo. J'adore. Vraiment, j'adore. On va poursuivre avec les produits visage. J'ai pas de nouveautés à vous présenter. Je suis toujours avec mon baume démaquillant Hercule. Mon nettoyant Cléopâtre. J'ai terminé le sérum à la vitamine C de chez Bleu Alchemist. Qu'on avait eu dans une box Ouala. Je pense que je vais le racheter. Parce que vraiment, je l'adore. Et c'est mon produit du matin. Et là, pour le soir, dans la dernière box Ouala. Une box que j'adore. Vraiment, que je suis trop contente que ça ait été ça. La marque Votari. Donc, qui est une marque que j'aime beaucoup. Et ce soin là. Le Brightening Hyaluronic. C'est un sérum qui est à base de Narcisse Blanche et d'AHA. Qui est vraiment fabuleux. À associer avec le masque de nuit intense. Vraiment, gros gros coup de cœur. C'est mes produits du soir actuellement. Et vraiment, je les adore. Donc, un sérum qui est une base non pas huileuse mais haqueuse. C'est vraiment un sérum à base d'eau. Ultra agréable à utiliser. Ultra agréable à utiliser. Qui est un petit peu jolifié. Qui en rend très très bien. La peau qui sent bon. Une petite odeur de fleur d'oranger. Ultra agréable. Et le matin, on se réveille avec une peau éclaircie. Lissée. Les pores fermés. Vraiment. Waouh. J'adore. Cette box était hyper chère en prix d'achat en fait. Nous, on la paye toujours 49 dollars. Mais la valeur de la box était à plus de 200 dollars. Donc, vraiment une très très belle box. Et ce masque de nuit. Qui est en fait une espèce de crème de nuit. Avec une texture un peu épaisse. Mais pas du tout grasse. Qui complimente très très bien le sérum. Et qui fait une peau vraiment confortable. Reposée le matin. Enfin, vraiment, c'est vraiment du bonheur. On va terminer avec les nouveautés que je vous ai prises chez Nelberry. Donc, je porte aujourd'hui le rose blossom. Alors, j'ai eu un gros débat sur le vernis de départ de vacances. Les trois étaient potentiellement parfaits pour le départ en vacances. Le Sacré de Lotus. Qui est leur nouveau rose un peu vif fuchsia comme ça. Le Joyful. Qui est une des couleurs que j'adore. Qui est ce orange vif rouge. Très très beau. Et ce rose blossom. Qui est pas une nouveauté. Mais qui est rentrée très récemment chez Julie. The Green Jovey Beauty Shop. Et je m'étais dit. Est-ce que ça va pas faire un petit peu trop les fraises Barbie ? Je vais pas aimer apporter ça. Et en fait, je le trouve absolument magnifique. Il a vraiment la dose parfaite de rose à l'intérieur. C'est un rose vraiment pâle pastel. Mais que je trouve au final hyper chic à porter. Là, je le porte en une seule couche. Donc toujours ma base. La base laiteuse. La Swengen là. Toujours le Fast Dry. Donc le Top Cut. Accélérateur de séchage. Brillance intense. De chez Nelberry. Et une seule couche de celui-ci. Et vraiment, j'ai fait les pieds aussi. Et hyper beau. Je suis très contente d'avoir fait ce choix. Je vais emporter l'un des deux en vacances. Je sais toujours pas lequel. Pour me les refaire en cours de route. Mais ils sont hyper beaux. Vous savez. Comme j'adore les Nelberry. Je vais ouvrir des stories permanentes avec des swatchs. Au fur et à mesure que je vais me faire des ongles. Je vais prendre des photos. Je vais vous les taguer avec les couleurs. Comme ça, vous pourrez les voir à chaque fois porter. Et ce que ça donne. Parce que vous me demandez souvent. Qu'est-ce que c'était que tu portais dans ta vidéo ? Qu'est-ce que c'était que j'avais dans sa dernière story ? Donc comme ça, vous aurez tous mes vernis Nelberry swatchés sur mes mains chaque semaine. disponibles à aller voir dans les stories permanentes. On va passer aux vêtements. Alors je ne vais pas vous présenter grand chose. D'abord parce que la moitié des dernières choses que j'ai achetées sont parties dans ma valise. Je vous présente systématiquement tous les looks dans Instagram. Et je vous les laisse dans les stories permanentes. Donc là dernièrement, vous avez toute la dernière story Songe Lab qui est disponible avec le maillot, les shorts, etc. Donc je vais vous reparler très rapidement de ce que je n'ai pas encore mis dans ma valise qui va partir dans mon bagage à main. Parce que je voulais les mettre avant de partir. Et du coup, je ne les ai pas mis dans ma valise. Tout d'abord, le short raffle qui est ce short là. Donc tout est présenté porté. Je ne vais rien porter dans cette vidéo puisque vous avez tout sur Insta. Donc je vous laisse aller voir et me poser des questions, etc. directement là-bas. Parce que tout est en story permanente que vous pouvez consulter à tout moment. Donc ce short là qui est dans le même tissu que la Vacoa et que j'avais raté la première fois, je l'avais pris en SM. C'est des demi-tailles et c'était beaucoup beaucoup trop grand. Donc le XSS est absolument parfait. Je n'avais pas de short noir. Le Lucky que j'avais déjà en jean gris noir et que je voulais absolument me reprendre en jean, jean comme ça. Parce que le dernier que j'avais ne me va plus. C'était un H&M que j'avais depuis très 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 longtemps. Et les deux autres shorts en jean que j'ai sont des shorts beaucoup plus habillés en fait de chez Cezanne, taille haute, avec des ceintures, etc. Donc j'avais envie vraiment de ce short là à la cool, à porter à la plage, et même pour aller travailler finalement je le porte. Donc moi je peux m'habiller comme je veux pour aller bosser, donc c'est un vrai plus. Mais il est parfait vraiment, je le prends en XS ou 34, enfin la plus petite taille. Et il est vraiment canon. Il a un vrai tissu jean épais qui vous fait se tomber, ce truc parfait là. Donc voilà, gros coup de coeur. De toute façon Songe Lab ça a été vraiment mon gros coup de coeur récemment sur la saison d'été. Et les maillots sont vraiment absolument magnifiques. Ce qui n'est pas encore parti dans ma valise, parce que je vais le mettre pour partir je pense, c'est ce top. Donc c'est le scott qui est dans un coton un peu épais, presque un jacquard. Que moi j'ai en lemon. Je me tape à le prendre en d'autres couleurs tellement il est parfait. Petites épaules avec la structure ici. Vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Là c'est la plus petite taille aussi, c'est un XS. Ensuite hier, pour celles qui me suivent sur Insta, je voulais vous en reparler rapidement parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur. C'est très très rare que j'accepte une collab, un partenariat en fait, sur des vêtements, sur du cosmétique ou tout ce qu'on pourrait me proposer. Et Dieu sait qu'on m'en propose beaucoup et que je refuse 95% des choses. Mais là j'avais vu cette marque portée par des nanas que j'adore, type Marilyn, Charlene, Babushka, Plumène Rainbow. J'avais vu vraiment ces stories là et je m'étais dit, ça a l'air quand même super bien. Et franchement, je suis bluffée de la qualité. C'est la marque Les Lunes qui propose des vêtements, là c'est de la rayonne de bambou par exemple, 95% rayonne de bambou. C'est un body, donc moi je suis un peu fan des body. Et c'est le body un peu noir, parfait, à porter sous quelque chose, à porter en guise de vêtement. Je le trouve parfait, manche trois quarts, un tissu épais, pas du tout, aucune transparence, on ne voit vraiment rien à travers. Vous voyez, là je force dessus. Et pour autant, respirant et ultra agréable à porter, vraiment. Mais trop contente d'avoir découvert cette marque et d'avoir pu les découvrir à travers ce partenariat. Parce que vraiment, je vais, avec mon code promo que j'ai à proposer sur 48 heures sur Instagram, je vais me commander quelque chose. Voilà. Donc pour vous dire à quel point j'ai eu le coup de cœur pour ce body. L'autre body qui a le dos tout ouvert avec les deux liens dans le dos, qui est au sale, donc je ne peux pas vous le présenter, mais je vous l'ai montré sur Instagram et qui est vraiment pépite. Et cette combi, mais qui est tellement agréable à porter. Donc c'est une combi qui s'enfile vraiment, elle ne se défait pas, elle s'enfile littéralement. On l'enfile par les jambes et ensuite on passe les bras. Et c'est une combi croisée, alors vous n'allez rien voir du tout. Mais pour moi, le gros plus, c'est que j'ai pris un XS petite. Donc pas de problème de longueur, pas de problème de longueur de buste aussi. J'ai tout pris dans les plus petites tailles. Et vraiment, là aussi, on est sur de la rayonne de bambou et du spandex. Et vraiment, un confort incroyable à porter ça. C'est vraiment parfait, ça se lave, ça ne se repasse pas. J'adore, vraiment j'adore et j'ai hâte de découvrir la combi avec les jambes un peu larges. Je vais me prendre d'autres couleurs de body parce que vraiment, ils sont absolument parfaits. Je suis ultra contente, vraiment, d'avoir découvert cette marque. Dernier produit que je voulais vous montrer, ça a beaucoup suscité l'intérêt sur Insta. C'est cette veste très très cédine que j'ai trouvée sur Cézanne. Qui est le modèle Michel, donc qui est bleu marine avec les boutons dorés. Qui est absolument magnifique, qui a un tissu lourd, hyper hyper quali. Je l'ai pris en XS, elle a un tombé sublime. Elle a des poches plaquées et je me languis. Alors, je ne me languis pas à la rentrée pour la porter, mais je me languis quand même de la porter. Elle est hyper belle et vous m'avez beaucoup demandé, voilà, comment elle tombait, etc. Alors, ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça avec un débardeur d'été dessous, etc. Mais je vous la montrerai de toute façon sur Insta. Mais elle est canon, vraiment, elle est magnifique. Et c'est vraiment le genre de pièce que j'aime avoir dans ma garde-robe. C'est-à-dire vraiment chic, intemporel, facile à porter, autant avec un t-shirt et jean qu'avec des pièces plus habillées, vraiment. Et elle est lourde, elle a vraiment un côté très, très, presque luxe, vraiment très, très belle. En général, j'aime toujours beaucoup les vestes de chez Cezanne et je trouve qu'elles sont toujours très quali pour le prix. Je crois qu'elles vaut dans les 160 euros. Quand on compare ce qui se fait chez The Couple, c'est dans des plus grosses marques où j'ai beaucoup acheté de blazer parce que je suis une fan de blazer, je trouve que la qualité des Cezanne n'a rien à leur envier. Et pour le prix, on peut se faire vraiment une jolie collection de blazer au fil des saisons en en achetant un de temps en temps. Vraiment des classiques qu'on va garder longtemps dans sa garde-robe et dont on ne se lassera absolument pas. Donc, voilà, je préfère toujours avoir ce type de démarche-là. Voilà, j'ai fait un très, très gros vide-dressing et j'ai beaucoup de retard parce que j'avais évoqué le fait de vendre mon fail de Chloé. Alors, il est vendu. Je l'ai vendu à une amie lundi dernier, là. Mon belt de chez Céline, tout ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages pour le belt. Je suis en vacances, là, donc je vais prendre le temps d'y répondre sur Instagram. Toutes celles à qui je n'ai pas répondu encore, je vais vous répondre dans les prochains jours, c'est promis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu vraiment de série. J'ai regardé la saison 2 de Sky Rojo. Je vais m'en finir. J'ai attaqué la saison 2 de Outer Banks. J'ai regardé la saison 2 de mes premières fois, toujours sur Netflix. Voilà. J'ai commencé La Cueillière de Castamart, mais j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans. Ce n'est pas forcément le genre de série que je préfère regarder. Mais voilà, je vous ferai un petit compte rendu à la rentrée de ce que j'ai bien aimé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui vont partir. Voilà, pour celles à qui ça va venir et qui en ont. Bon courage à toutes les autres qui vont bosser. Et je vous fais d'énormes bisous. On se voit sur Instagram, bien sûr, pendant les vacances. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501